Hey ! Salut à tous, c'est Viper ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de decks pas trop méta parce que bon, dans tous les cas, je pense qu'on a déjà présenté tous les decks méta parce qu'il n'y a pas vraiment de diversité dans les decks méta donc il faut aller choper, il faut aller piocher dans les decks un peu moins joués dans le top et aujourd'hui, c'est au tour d'un petit deck Logbait, en effet, enfin Logbait, Zapbait même parce que vous avez la Horde de Gargouille mais c'est un deck, voilà, avec le fût à Gobelins, les Barbarevaux, la Princesse donc c'est un deck bait, un deck pour bait les sorts donc ça va être intéressant de voir comment on peut jouer ça dans la méta donc c'est parti ! Et c'est parti pour la première game donc honnêtement, j'ai jamais joué ce deck donc ça pourrait être un gros flop, je peux faire 3 défaites d'affilée clairement ici et ça ne m'étonnerait même pas parce que ce deck est assez étrange mais je l'ai déjà rencontré plusieurs fois en ladder et honnêtement, je pense que bien joué ça peut vraiment faire un boulot phénoménal donc là par contre, le frérot qui a fail sa boule de neige et j'ai l'impression qu'il nous joue le petit deck ballon alors comment dire que je n'ai rien pour défendre un ballon hormis, bon, j'ai mon ordre de gargouille mais le souci c'est qu'il a des dragons squelettes et il a aussi le petit prince je crois donc bonne chance à moi honnêtement je sais pas trop comment ça sortir en plus il a un gel je crois dans son deck je crois qu'il a totalement en gel donc je vais mettre ça là-bas alors je sais pas si il a cyclé, je crois qu'il a cyclé sur son fût à barbara malheureusement, donc je vais mettre la princesse ici on va essayer d'aller buter son petit prince non, la princesse qui va pas focus le petit prince ça c'est très très dommage les bûches ça quand même pour éviter de prendre trop cher et là directement, voilà, les dragons squelettes le souci c'est que je n'ai rien pour aller les buter donc on va essayer de protéger ma princesse quand même avec les petits barbares ici vu qu'il a le bûcheron il va devoir mettre son bûcheron sur ma princesse mais du coup on va essayer de mettre la pression de l'autre côté comme ça il va mettre son fût à barbara ok c'est intéressant intéressant, intéressant ouh frérot, par contre ça oh merde, si j'avais pu avoir assez pour mon mineur honnêtement attends, si je mets mon mineur là assez tard est-ce que... ah il arrive beaucoup trop tard, merde mais... ah 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 mais ouais, par contre là si j'avais pu mettre mon mineur et tanker sur mes gargouches franchement j'aurais pu faire un taf un gros gros taf là mais là, mais là, mais là, mais là je suis obligé de me mettre mes barbares et vous mais le souci c'est que du coup il a ses dragons squelettes et je n'ai rien pour aller gérer ses dragons squelettes hormis ma princesse mais ça coûte quand même assez cher un peu de ça il a un petit prince pour aller finir ça donc là, je ne sais pas il va défendre ça là-bas, ok en vrai, est-ce que ça peut aller... ça ne va pas survivre malheureusement quoique non, ça ne va pas survivre du tout ok est-ce que le petit prince peut mourir par contre allez, va buter le petit prince parfait enfin parfait, voilà bon, tout est relatif donc là, on va mettre ça là-bas ok on va essayer de mettre de la pression avec peut-être le mineur également parce que là, il va devoir bouler le neige ok, vas-y allez, allez les sapeurs allez les sapeurs allez les sapeurs putain ça, c'était vraiment, je pense le seul espoir que que j'avais durant cette game mais non, non, non il a juste aciclé sur en fait, il a juste aciclé sur une boule de neige plus un gel et je n'ai plus de push en fait, simplement donc disons que c'est un peu compliqué là je vais essayer de protéger ma princesse contre son truc là-bas ok ok, je vais mettre l'art de gargouille ici alors comme ça, je vais mettre la pression avec le mineur et ce n'était pas faux du tout parce que là les gargouilles qui vont mourir oh, quoique quoique, quoique quoique, attendez les barbares les barbares qui peuvent faire un petit taf ici les barbares qui ne vont pas faire grand-chose finalement ok, ok oh, 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 oh la boule de neige par contre la boule de neige qui n'était pas folle, folle ok, on va essayer de mettre le mineur ici parce qu'il va se mettre ses dragons en squelette là ok, 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 ok c'est tanké c'est tanké les gargouilles qui sont tankés mais là, il va se mettre son fuit à barbares pour aller finir tout ça ok, ok oh, c'était pas mal du tout ça attendez les gars attendez alors peut-être alors peut-être alors peut-être mais, ouais, le souci mais c'est que il a quand même son bûcheron de l'autre côté là ok, qu'il va pas en mettre là-bas ok, on va mettre les barbares parce que là, j'ai pas trop le choix ok, il va punch de l'autre côté on va essayer d'aller attirer ça comme ça là, voilà le souci c'est que si le sort d'orage tombe sur sur mon truc bah, sur mes gargouilles bah, il pourrait juste aller les finir avec une petite boule de neige donc là, ok, on va mettre le fuit à barbares de l'autre côté enfin, le fuit à gobelins les gargouilles qui sont sur la tour les gargouilles qui sont sur la tour qui ont été tankés un peu par par le mineur donc là est-ce que la princesse la princesse qui remet un coup attendez attendez, attendez, attendez on a vraiment un coup à jouer là en fait attendez le souci c'est que ouais, le souci c'est que elle a son petit prince là-bas ok, on va mettre le mineur derrière ok, on va essayer d'aller tanker sur enfin, pour notre truc clairement ici ok, ok, ok les oh, merde merde, bien joué ok, 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 ok je ne m'attendais pas vraiment à ça donc là, on va repartir en en sapeur ok, on va essayer d'aller push ici, ok on va voir ce qu'il va faire il va push avec son truc là-bas mais le frérot ah ok, all bâtard mais en vrai, regardez regardez, comme j'arrive à bien mettre la pression il n'arrive pas du tout à mettre deux ballons du coup, ça ne sert pas à grand-chose je crois qu'il a gaspillé ah, merde je crois qu'il avait mis son chevalier pas du tout ok, c'est pas grave on a juste à tanker au point en vrai en vrai, en vrai, en vrai je ne vois pas vraiment comment il peut aller à ça ok, il a mis un petit prince défensif mais ça ne sert pas à grand-chose parce que du coup j'ai mis mon mineur en défense il a cru que je l'avais mis en attaque mais non frérot et je pense que honnêtement c'est fini parce que même s'il défend mon dernier ah, il n'a même pas défendu mon gobelin et let's go on va aller chercher la game ici alors ça s'est passé beaucoup mieux que prévu en fait je ne sais pas trop ce qui s'est passé ici j'ai juste mis de la pression constamment et vous voyez en fait vu qu'on a vraiment genre les sapeurs le fût à gobelins les barbares évo la princesse les garouilles pour mettre la pression constamment c'est un peu compliqué pour lui même s'il avait quand même beaucoup de défense je pense qu'on a vraiment réussi à ne pas lui laisser de répit en fait tout simplement et on enchaîne donc au moins on a remporté une game donc le contrat est rempli honnêtement je peux faire 3 enfin je peux partir en 0-3 là pour l'instant c'est pas très très grave vu qu'on a réussi on a gagné une au moins donc là ok, des archers je crois que les archers non voilà je me dis bien des archers c'est pas suffisant pour aller buter des sapeurs sauf avec un placement spécifique mais je ne le connais pas vraiment donc là en tout cas je savais qu'il n'avait pas le bon placement donc là ok il a alors disons que ça fait pas très plaisir de voir ça parce que ça m'a l'air d'être soit du MK soit du d'accord on va aller mettre ça là mais j'ai j'ai un peu peur ok attends c'est peut-être du PK Bridge Pam c'est peut-être du PK Bridge Pam mais là par contre là par contre là par contre attends s'il n'a pas de flèche ou de BDF là par contre là attends ne dis pas que t'as non je suis sûr qu'il a une BDF non c'est sûr c'est sûr c'est sûr ah oh bah ah mais quoi mais quoi mais ok attends vas-y met les archers je pensais qu'il allait mettre ces archers à corner mais non pas du tout bon le frère qui a pas servi à grand chose on a réussi à mettre quelques dégâts des deux côtés c'est correct donc par contre qu'est-ce qu'il joue est-ce qu'il jouait pas du ballon lui aussi parce que ça me pare un peu bizarre en fait toutes les gardes qu'il a là ok on va mettre le fuit à gobelin de l'autre côté il va sûrement il va peut-être mettre ses archers ok par contre là il va falloir qu'il défende ma princesse sinon il va perdre sa tour ok ouais ok je pense que c'est clairement du ballon encore une fois parce que bon le gel c'est joué que dans des decks cimetières ou des decks des decks ballons et vu qu'il avait un pk ça me semblait plus être du du ballon que du du cimetière et j'avais raison ok donc là en soi je pense qu'on est un plutôt bon match parce que bah quoi que là quand même j'ai les zappes donc là de quoi aller gérer mes gargouilles mais bon si on défend bien il ne devrait pas y avoir de soucis enfin ça vaut pour toutes les games clairement mais ouais ok donc là on va partir en princesse et s'il va sûrement partir en pk de l'autre côté pour aller accompagner ça ok ou pas du tout d'accord 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 ok alors assez étrange comme pêche ici mais ok j'ai compris j'ai compris là il a juste à gel ou zap et il n'y a plus rien mais ça arrive un peu tard voilà ah frérot ah non ah c'est pas comme ça en tout cas qu'il allait pouvoir aller prendre ma tour donc là on va partir en barbare parce que la princesse qui prend la tour de droite tranquillement enfin la tour de gauche plutôt désolé je confonds encore ma gauche et ma droite donc là ok on va aller jeter les bûches ça la princesse qui va peut-être prendre sa tour normalement il va totalement prendre sa tour en fait et la partie qui va être terminée ici parce qu'en 10 secondes clairement il n'aura pas le temps même pas enfin il n'aura même pas le temps de prendre une tour donc là je parle pas de deux donc là ok bon bah on va aller chercher notre deuxième win encore une fois contre du ballon donc je sais pas ce qui se passe aujourd'hui mais on tombe quand même sur beaucoup de ballons et j'ai l'impression que c'est un plutôt moins matchup vu qu'en général les decks ballons c'est vrai que ça n'a pas forcément les meilleurs counters contre un deck comme le mien vu qu'il n'y a pas de bûche il n'y a pas de flèche vu que là c'était plutôt des blous de neige zap gel donc ça nous permet de vraiment s'installer et d'imposer notre jeu et on continue contre MickeyXXXOX ok donc ça c'est vraiment un pseudo je pense que j'aurais pu avoir sur la play à l'époque mais quoi mais arrêtez arrêtez pitié non mais frère respectez moi respectez moi respectez moi qu'est-ce que c'est que ça encore là mais qu'est-ce que c'est que ça encore un goalmon frère c'est pas possible bon ok il laisse moi en fil à bravo en plus bien évidemment non mais frérot frérot c'est pas possible mais mais je crois que je tiens à redormir cinq derniers super défis je n'ai pas rencontré un seul ballon mais là je rencontre trois d'affilé d'accord en plus du ballon bûcheron gel bien sûr sinon c'est pas marrant bon je pense que cette fois-ci je vais peut-être perdre parce qu'il m'a l'air d'avoir la version dragon électrique boulyce là donc c'est une version beaucoup plus chiante pour la nôtre et ah d'accord ok étrange des archers et un dragon en fer alors du coup c'est pas du tout les versions que je pensais mais du coup je sais pas du tout ce que c'est en fait simplement là il va mettre son bûcheron là-bas je vais aller mettre le mineur défensif ok je crois que je l'avais raté ok j'ai très très peur mais c'est pas grave donc attendez est-ce que ce serait du mk ça pourrait être du mk du mk ou ou pas du tout non non d'accord c'est bien la version boulyce mais il a décidé de de jouer des archers d'accord bon il voulait juste jouer les archers et voir en fait c'est respectable écoutez bon là il a plus ses archers donc on va enfin il a plus ça tendra du coup on va aller mettre ça ici ok on va mettre la pression parce que bon c'est ma principale défense contre son machin là donc ce serait bien de pouvoir mettre un peu de pression ici ok 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 attendez est-ce que et si je mets mes barboires et si je mets mes barboires de l'autre côté parce que là bon je n'ai pas vraiment envie de défendre ça voilà il va à ce moment mettre son bouliste en défense les deux sapeurs qui vont connecter s'il ne défend pas plus que ça ok parfait enfin il y en a qu'un qui a connecté malheureusement mais c'est déjà bien bon là attention il a ses archers on connait les archers c'est très très fort on va essayer de mettre le mineur ici pour mettre la pression parce que là si je mets ça voilà il va devoir rajouter un truc pour mon truc là-bas ok je vais mettre ça ici ah c'était pas fou non c'était pas fou du tout là les sapeurs qui vont se faire un peu détruire aussi je ne sais pas comment faire parce que là il va seulement partir je ne sais pas de quel côté il va partir de ce côté-là ok ça me va ça me va ça me va ok je vais juste aller mettre mes barboires mais si je vais attendre un peu ok alors je vais partir en push là-bas ok voilà je vais partir en push là-bas parce que je savais que dans tous les cas il ne va pas pouvoir défendre les deux côtés regardez 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 du côté droit regardez du côté droit regardez frère je savais de toute façon je ne pouvais pas défendre puisque là dans tous les cas son truc qui allait me baiser clairement enfin son ballon qui allait me baiser avec son gel et là on va essayer de partir pour le deuxième la deuxième tour et c'est fini normalement ici à moi qui défendre ma princesse mais il n'aura pas c'est délixir pour tout le monde ma princesse et le push qui arrive ici et on va aller chercher encore une fois la victoire donc là bon j'avoue que j'ai un peu paniqué sur le ballon gel là qui m'a mis mais au final j'ai pris la bonne décision j'ai pris la bonne décision j'ai choisi de juste ne pas défendre parce que j'ai vu que j'avais quand même beaucoup d'éliques sur le bord déjà et comme il avait rajouté son gel en plus il allait clairement pas avoir assez pour défendre des deux côtés et au final c'était le meilleur choix parce que j'ai pu prendre quasiment ces deux tours en même temps et ça ça fait plaisir bon par contre pour l'instant les gars ça se passe un peu trop bien mon goût là je pense qu'on va se taper un bon électrogeant flèche ballon bdf pour pire nous baiser comme il faut parce que là je pense que 3 victoires d'affilée ça ne va pas franchement j'ai jamais joué ce tech il m'a l'air de puer la merde et non c'est pas possible qu'on fasse 3 victoires comme ça ok 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 c'est parti c'est parti vas-y sors nous ton meilleur deck la funny ok tu peux nous hard counter si tu veux franchement ça me dérange pas franchement ça me dérange pas du tout et ok j'ai bien l'impression que c'est de l'électrogeant mais je peux me tromper ah let's go les gars je vous ai dit que c'était je vous ai dit que c'était merde je vous ai dit que c'était de l'électrogeant ou pas les gars parce que j'ai bien l'impression que ce soit le cas ici ah ouais bah j'avais raison encore une fois de toute façon ok le petit truc qui passe ici donc là ok 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 ça c'est bien parce que là il a pas assez l'électrogeant pour mettre son électrogeant du coup on va juste mettre la pression avec le mineur plus les sapeurs ici on va voir ce qu'il va faire et ce qu'il met ah merde putain il a assez l'électrogeant au final on va débuter ça mais on va quand même faire connecter les deux les deux petits trucs ici là donc c'est pas mal du tout on va juste au semaine et les barbeurs parce que bon je sais que si je mets mon gang il va juste aller mettre cette en ad donc c'est le plus safe et let's go donc j'ai pris un très très bon timing dès le début parce que là je savais vraiment qu'il allait devoir démoncer quand même pas mal d'élixirs pour juste défendre notre 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 roi de gargouille donc ça nous a permis de vraiment prendre un bel avantage ici et ça fait plaisir donc là je sais pas il va peut-être en main de ma princesse pour essayer de la buter ok ça c'était sûr bon voilà je vais juste aller mettre ça là-bas ok bon le prince ouais merde ah j'ai troll non j'ai troll j'ai troll j'ai troll j'ai pris beaucoup de dégâts pour rien là je répète et demande par traitement mais vous connaissez enfin vous savez vous savez les ligaments malheureusement ça fait mal ça fait mal ça fait mal donc là je sais pas trop quoi faire je sais pas si je mets mon or de gargouille vas-y je vais la mettre de toute façon il va juste aller mettre son électro genre là-bas ok je vais aller mettre les sapeurs parce que je pense que les gargouilles qui devraient aller buter ça donc là ça va nous permettre d'aller mettre quelques dégâts allez les deux ah non dommage par contre là si je fais ça là si je fais ça il a rien là enfin il a peut-être son bouliste mais ça va arriver un peu tard quand même ouais ok 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 donc là je pense que je vais mettre un princesse ici pour essayer d'aller buter ses archers rapidement genre si je fais ça normalement et meurt voilà parfait donc là parfait encore une fois je sais pas si ok je vais mettre un mineur défensif pour essayer d'aller protéger ma princesse parfait il va peut-être mettre son électro genre devant ou il va peut-être mettre sa tornade ok 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 on va mettre le fût machin derrière là ok ouais d'accord ok on va juste aller mettre ça là-bas il va peut-être aller mettre sa capa donc on va juste aller bûche ça ok est-ce qu'il a mis sa capa ou pas parce que parfois elle arrive un peu en retard donc je suis pas sûr ok 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 donc on va mettre le sap parce qu'il va sûrement bouillist au pont voilà ça c'était sûr il va sûrement être en add également ou pas ok il va être en add sur le fût le fût qui va quand même mettre un petit coup donc ça c'est pas mal du tout donc on va aller mettre l'heure de gargouille parce que les archers c'est pas du tout suffisant pour aller les buter clairement ok donc là on va mettre les sapeurs prendre de la pression il va d'en mettre sa tombstone ok mais du coup le mineur qui est en train de gratis sur la tour regardez regardez le mineur le mineur c'est pas à se l'estimer le mineur certes il fait pas beaucoup de dégâts mais frérot à partir d'un moment à partir d'un moment quand même ok ok si on fait ça là ok il a bien joué ok on va aller mettre les barbares ici il va pas est-ce qu'il va t'en mettre ou pas non il peut pas t'en mettre parce que là si on met les mineurs derrière oh merde oh non oh non attendez 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 non 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 pitié 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 allez 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 s'il te plaît non non pas si près tu putes non non j'avoue j'avoue franchement ça aurait été frauduleux si je gagne un hard counter là non franchement c'est bien que t'es non faut un peu que je redescende là parce que là les chevilles ça allait pas trop non voilà non c'était mérité les gars de toute façon je vous avais annoncé on se prend un counter on fait notre première défaite et ça ça c'est beau et c'est reparti bon cette fois-ci quand même j'aimerais bien gagner parce que ce serait cool vous voyez vous savez c'est cool de quand même remporter des games donc là il a des gobelins il a un bouliste donc le bouliste on se rappelle qu'il fait pas plaisir à voir parce que bon honnêtement un bouliste ça baisse quand même bien notre deck donc il joue peut-être un deck Jean Cimetière Jean Cimetière honnêtement je pense que c'est encore une fois un hard counter parce que je n'ai rien du tout enfin il a des flèches il a une boule de neige il a il a un bouliste il a des gobelins il a un cimetière il a des flèches bon vous avez compris le truc ok ah quoi que ah non non il joue le deck spam il joue le deck spam avec MK enfin c'est soit MK soit sans MK ça dépend de la version donc là on va juste aller mettre le truc ici ok ok merde j'ai peur parce que là il peut BDF je pense qu'il va BDF mais on va quand même réussir à bien défendre ça donc c'est pas si mal que ça est-ce qu'il a boule c'est ici bien sûr franchement là si j'avais mis je pense que j'aurais pu clairement mettre j'aurais pu mettre un je sais plus comment ça s'appelle merde oui j'aurais pu mettre un bon mineur mais j'étais un peu trop lent je pense que si j'avais mis son mineur derrière son bouliste là franchement j'aurais pu bien le baiser il avait juste sort de rage voilà ok bien joué malheureusement on n'ira pas mettre plus de dégâts que ça ici ok là il va son empêcheur il va mettre son petit prince mais il y en a un qui va connecter quand même donc c'est pas mal du tout ok on va mettre la princesse ici et je sais pas si il va mettre ça qu'il y a pas ou pas ok il va mettre ça qu'il y a pas quand même donc ça coûte quand même assez cher au final il va pas mettre tant de dégâts que ça il va même mettre zéro dégâts je crois ouais voilà bon j'ai peut-être un peu overdef ici c'est pas super grave bon ça l'air un peu quand même on va pas minimiser les paires d'élixirs parce que ça c'était pas du tout un trade positif en élixir mais bon c'est pas super grave non plus donc je vais essayer d'avoir de la pression là-bas parce qu'il va sûrement partir en fond de map là avec son Jean Gobelin ok il va mettre ses archers là-bas mais ok oh j'ai cru que c'était trop loin mais bien joué non bien joué bien joué ok donc là on va juste aller mettre ça là-bas est-ce qu'il met sa capa ou pas ok il va mettre sa capa bien joué merde oh ça fait tellement mal oh wesh quoi mais ils ont disparu là les frères mais ils sont partis où ils vont et voilà what the fuck ok est-ce qu'il met son bulliste ici il met pas son bulliste ok donc quand même partir en peche ici parce que là il va seulement mettre son bulliste mais attention les sapeurs les sapeurs les sapeurs à quoi il s'est passé quoi là non par contre on s'est tellement baisé sur les interactions il s'est passé quoi ok bon d'accord ok ok donc là on va mettre ça là ici il va mettre sa capa d'accord bon heureusement j'ai mis mes bobards derrière cette fois-ci j'ai retenu la leçon et j'ai retenu la leçon donc là on va essayer de mettre ça ici parce que bon ce sera cool de protéger notre truc on va essayer de mettre le mineur là parce qu'il va seulement mettre son bulliste encore une fois ok le bulliste qui va focus mon mais sapeur cette fois-ci ok malheureusement 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 donc là je sais pas s'il aime des def parce que depuis tout à l'heure il a pas du tout joué mais je pense qu'il en a une quand même donc c'est assez étrange ok donc là attention attention il va sûrement mettre sa capa mais ça dépense quand même beaucoup d'élixir donc là si je fais ça si je fais ça attendez parce que là il a plus rien pour aller tanker il a plus son sort de rage il a plus ses archers il a plus rien il a plus rien il a plus rien et il a plus rien et voilà c'est ce qui arrive quand on voit plus grand que son ventre non attendez c'est quoi l'expression non voilà c'est ce qui se passe quand on a les yeux plus gros que le ventre le frérot il a voulu mettre de la pression mais non mais non ça marche pas comme ça tu vois que t'as un dex spam moi aussi j'ai un dex spam bah si tu spam au con bah j'ai juste à spammer de l'autre côté et au final tu te fais baiser voilà tout simplement et let's go on se retrouve déjà pour la game peut-être des 12 victoires donc là cette fois-ci ok on va splitter les sabres je crois que c'est la première fois que je fais ça et que je les mets pas directement au con mais on va voir ce qu'il a ok un canon alors c'est pas forcément une bonne nouvelle puisque c'est sûrement du cycle ou de l'électrogeant ah c'est du cochon rayon c'est le daco cochon rayon coli j'ai perdu les gars non 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 j'ai perdu non non j'ai perdu non franchement les gars je vais bien parfois mais non 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 et je pense que vous l'aurez compris mais non non ce ne sera pas pour cette game malheureusement donc ok on va mettre le guang ici ok je ne sais pas s'il va mettre ça qu'il n'y a pas ou pas je pense que oui mais non il ne va pas la mettre parce que ça coûte quand même un peu cher ouais non ok 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 donc là est-ce qu'il défend mes gobelins lents c'est vrai qu'il a c'est vrai regardez non c'est pas possible ce n'est pas possible ce n'est statistiquement tout ce que vous voulez humainement physiquement bref non impossible je vous dis ça c'est pire que le deck électrogent parce que en vrai le deck électrogent bah il y a quelques moments où j'aurais pu l'outcycle voilà comme j'ai pu le faire au début de game mais là non en vrai en vrai non donc là on va essayer d'aller pre-shot ah merde je pensais qu'il allait mettre son truc là mais bon c'est pas grave on va mettre ça ici ok par contre là il vient de penser quand même pas mal d'électrogent donc donc si je fais ça ok là il va mettre son truc là-bas évidemment ok ok allez allez les garouilles les garouilles pitié 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 je crois en vous les garouilles allez 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 butez butez moi ça butez moi ça ok 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 alors peut-être non il va mettre son colis colis bûche colis bûche ah 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 frérot 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 non 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 quoi mais qu'est-ce qu'il a fait mais non 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 mais il m'a laissé gagner il m'a laissé gagner non franchement franchement merci le frère non il m'a laissé gagner non mais non mais pourquoi je fais ça oh le con bah c'est pas grave il m'a laissé gagner non mais oui non mais je vous ai dit les gars non mais il a voulu faire plaisir la vidéo il m'a laissé gagner non je comprends je comprends mais mais non franchement franchement je pense qu'on peut le remercier c'est c'est le frérot parce que comme je l'ai dit sinon sinon j'aurais pas gagné littéralement ok 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 bon vas-y mettez cochon yo les barboisbo qui vont faire un carnage ici et on va aller chercher les 12 victoires après une game quand même assez assez riche en rebondissements si je puis dire donc là on va avoir le petit coffre ok est-ce qu'on va voir quelque chose ou non c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave bon alors analysons un peu les match-up qu'on a pu rencontrer durant cette super défi donc franchement bon je sais pas trop pourquoi on a rencontré 3 decks ballon gel d'affilée en début de vidéo bref en tout cas on a gagné les 3 donc ça c'est pas mal mais bon ensuite on s'est fait un peu calmé par un deck électrochant et j'étais à 12 heures de gagner franchement non franchement je pense que faut le notifier j'étais à 100 points de vie de le gagner alors que je pense honnêtement objectivement il a un 100-0 enfin après je suis pas un maître du deck non plus mais j'ai failli le baisser quoi voilà ensuite bon ce deck là le bouillis ce qui nous a fait un peu chier mais encore une fois je crois que je sais même peu comment j'ai gagné je crois que c'est grâce à un push encore une fois avec des gargouilles ou les barbarevaux par contre lui frère non lui c'est pas possible non lui il y a une erreur dans la matrice là non franchement franchement les gars non je sais pas ce qu'il s'est passé peut-être qu'il a eu crashco peut-être qu'il a eu draglitch franchement on peut franchement j'accepte toutes les excuses qu'il pourrait donner mais ça quand même c'est chaud c'est très très chaud bref en tout cas franchement même sans jouer un deck méta cancer toxique voilà en piochant bien dans les bas fonds du ladder on peut trouver quand même quelques pépites franchement c'est un deck assez fun à jouer c'est un deck log bait en plus parce qu'en ce moment il n'y en a pas tellement en ladder donc ça fait toujours plaisir de voir un peu de changements donc en tout cas sur ce on va se laisser ici merci à tous pour recevoir la vidéo si vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like vous abonner et à laisser un commentaire et surtout portez bien ciao ciao